Remue Ménage Bienvenue dans votre émission ! Remue Ménage Nous voilà à la première leçon allant du 31 décembre au 6 janvier. Le Saint-Esprit à la Révélation Toute écriture à l'Esprit de Dieu est utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. 2 Timothée 3, les versets 16 et 17 Êtes-vous disposé à accueillir le Saint-Esprit dans votre vie ? Une colombe céleste. Laisons Jean 1, le verset 32. Jean 1, verset 32. Jean dit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur l'orgue à tuyaux, le musicien joue doucement ce cantique, tandis que les adorateurs se recueillent dans le calme. À l'aube d'une nouvelle année scolaire, nous nous sommes réunis en tant qu'employés de l'université pour implorer Dieu de nous guider. Soudain, un doux battement d'ailes attire mon attention. Levant la tête, j'aperçois une colombe voler vers la porte du sanctuaire ouverte et se poser sur un câble au-dessus de l'estrade, à droite où se trouve l'orgue. L'oiseau y reste un moment, puis il s'envole vers l'arrière de l'église, décrit un cercle et retourne vers l'hôtel, son premier lieu de repos. Je fais signe au photographe non loin de là pour qu'il croque la scène. Plus tard, il me dit que selon lui, la colombe a été lâchée par exprès. Il en est sûr parce que de 1, c'est une colombe, et de 2, elle est entrée dans l'église précisément au moment où l'orgue jouait ce cantique sur le Saint-Esprit, la colombe étant un symbole du Saint-Esprit. Matthieu 3, le verset 16, Marc 1, les versets 9 et 10, Jean 1, les versets 32 et 33. Cette scène me rappelle la Pentecôte, acte 2, les versets 1 à 4. Cet épisode où les 120 disciples réunis dans la chambre haute virent le Saint-Esprit descendent sur eux sous forme de langue de feu. Se pourrait-il que la colombe soit un symbole de la présence du Saint-Esprit et l'approbation de nos faibles efforts alors que nous demandons à Dieu de nous imprégner de sa présence et de nous excluir de la justice tandis que nous allons avoir de l'influence et un impact certain sur des esprits impressionnables pour le royaume de Dieu. La présence du Saint-Esprit fut évidente lors de la création, Genèse 1, le verset 2. Le Saint-Esprit possède des attributs de Dieu, l'omniprésence, Somme 139, verset 7, l'omniscience, Esaïe 40, verset 13, 1 Corinthiens 2, les versets 10 et 11, l'omnipotence, Zacharie 4, verset 6, Romain 15, verset 19. Il influença les auteurs des Écritures de Timothée 3, verset 16, 2 Pierre 1, verset 21. Au moment de quitter ses disciples attristés, Jésus leur dit d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne à eux. Jean 14, verset 15 à 17. L'Esprit intercède pour nous. Romain 8, verset 26 à 28. Nous pouvons avoir l'assurance qu'il nous guidera dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Le Consolateur intercédera pour tous les croyants, leur enseignera toute la vérité et les remplira de puissance dès qu'ils se soumettront à lui et lui permettront d'habiter en eux. Cette semaine, nous allons nous pencher sur l'œuvre de l'Esprit dans les Écritures. Ce faisant, prions pour que le Saint-Esprit vienne dans notre cœur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue Ménage